bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec la Weyland Utani bon alors au dernier épisode on avait fini la guerre contre les iribots qu'on avait gagné et on avait complètement éclaté notre ami le monsieur avec son an au monde là je sais comment il s'appelle le primacy of stone bon il n'est pas encore totalement éclaté parce qu'il lui reste encore alors on est en train d'envahir du coup ses forces à on est à 6000 du coup d'envahir il y a toutes nos forces qui sont fusionnés au même endroit funwake 5 sur 8 en niveau elle va gagner pas mal d'xp je pense avec cette bataille ensuite on est en train d'avancer sur le code de la réalité parfait ok je vais continuer sur les trucs de métal sensible oh attend le modèle d'extraction mais ça c'est une techno répétable ouais non on va on va aller vers le métal sensible de niveau 4 ça va continuer à booster notre recherche par les ouais parce que malgré ça ils sont quand même c'est quand même le ça c'est quand même le truc qui est en dernier quoi sur cet habitat j'ai de l'emploi disponible qu'est-ce il se passe je peux l'agrandir non on va le désigner en hub commercial ça va nous donner un emploi de marchand ok on a déjà deux fois de système de dôme étendu en fait donc il a déjà été agrandi excusez moi je regarde ça après on va faire les holos loisirs les recycleurs de déchets et puis on verra s'il y a encore le mec qui a pas d'emploi donc on a terminé le stabilisateur ok donc il faut le réagrandir encore une fois d'accord je crois j'ai l'impression qu'ils sont en train de l'installer autour de la planète du coup bon ok on va y arriver là t'es belle saloperie quand même ces trucs ils sont décadents et dépensiers en plus tous ces trucs qu'on a vu c'est même pas la crise de fin de partie encore un scientifique qui est mort bon ok alors c'est bien ça nous donne des options de recherche et des trucs comme ça mais il y a un petit problème de traduction dommage et nous avons notre artillerie d'astéroïdes qui a été construite bien ok donc du coup elle est juste installée là et on a cette artillerie d'astéroïdes avec tous ses armements quoi du coup et donc elle donne 61 cas de puissance avec les 75 cas de la station à côté ça va c'est pas dégueu ça fait un truc bien défendu ici sachant que j'ai d'autres astéroïdes dispo on pourrait faire d'autres astéroïdes d'astéroïdes d'artillerie comme ça ça fait vraiment le bastion absolu est-ce qu'on a pas d'astéroïdes ici par contre et est-ce qu'on en a là ? ah mais je l'avais déjà colonisé oh remarque non on en a d'autres là bas oh putain il y en a 4, 5 même mais on va pas faire ça tout de suite ok le truc à hyperneutrino oh le lentille transmutateur d'énergie ça nous permet d'avoir de la masse quasi négative voilà on peut faire des capteurs à masse quasi négative ça augmente nos capteurs existants recherche par oh information non paradoxe de sa super causalité on va reprendre ça ça va booster notre recherche invasion terminée leader décédé donc c'était il travaillait où lui ? oh non c'est ma leader qui faisait le code de réalité elle est morte de quoi ? elle est juste morte subitement à l'âge de 103 ans c'était l'âge du coup alors j'ai personne qui a attends qui c'est qui aurait j'avais pas quelqu'un qui avait un truc sur l'enquête des alors pas d'exploration si c'était non ouais vitesse des fouilles archéologiques il est à bord de l'ISS astucieux alors l'ISS astucieux va du coup venir où est-ce qu'il est l'ISS astucieux ? ok il était sur sol on va renvoyer sur sol du coup ce vaisseau et on va juste mettre un scientifique lambda à l'intérieur c'était celui de l'habitat de la terre ? ouais c'était ça on va reprendre celui-là le cyborg c'est parti ce ne sont pas des étoiles de la mort ce sont des astéroïdes de la mort après ces trucs-là n'ont pas de moteur donc ils sont juste statiques on va en profiter pour notre assemblée interstellaire voilà ça y est c'est bon alors ok ils sont en train d'envahir du coup l'autre section on a eu le temps de les bombarder un peu et du coup sur cette première section là-bas oh il a juste été détruit en fait du coup ça a tué tout le monde d'accord ah c'est pour éviter que quelqu'un puisse en reprendre le contrôle derrière j'ai l'impression parce que c'est un peu trop brun probablement on se doit être ça ah sofinitech oui on a réussi avec deux personnages sur les quatre qu'on avait mais ça c'est un autre jeu alors attends je voudrais juste vérifier yes alors on a déjà ce système qui a on avait fait un forme comme ça on va faire une autre ambassade économique fonderie rebote attaque la république des chi merde offrir le statut d'associé on va faire un pacte commercial la convention de recherche ça les aiderait bien aussi on va voir si on peut les aider je crois que c'est un peu trop tard pour garantir la dépendance les modèles maginaux c'est quoi les modèles maginaux en fait c'est des nouveaux types de vaisseaux ah c'est ça le système d'alimentation maginaux d'accord et ça se construit où ces trucs défense stratégique dans le zéphyr il a fini son truc le zéphyr ici on avait fait un portail ici oui je voulais peut-être en faire un là je vais te regarder un truc ok ça c'est bon ça ça va jusque là en passant par le portail toi tu vas te connecter là toi tu es déjà connecté là du coup parfait ensuite toi tu vas direct sur terre toi tu vas ici tout ça est connecté là-bas bon il va falloir un portail ici de toute façon ok donc j'étais déjà en train de faire le portail ici ok écosystème artificiel orbital non accélérateur de particules stérières purificateur atmosphérique chantier de sphère de Dyson chantier d'alimentation on a déjà deux suppresseur de fusion c'est quoi ce truc converti les étoiles normales en étoiles à neutrons ou en trous noirs dégâts dans le système planétaire ah ouais d'accord alors l'habitat interstellaire ça c'est ce que je voudrais faire mais on n'a pas le alors sinon est-ce qu'on est à plus 3k maintenant je pense qu'on va on va l'activer allez on va activer le truc de l'ascension là renaissance architecturale vitesse de construire de méga structure de 50% capacité de construire de structure plus 1 go donc ça va nous coûter un bras en termes de production mais au moins ça va nous permettre de faire une nouvelle méga structure en parallèle et je disais je voudrais tenter l'arbitre interstellaire alors est-ce qu'on peut le faire ok on va essayer attend dans le doute dans le doute dans le doute je vais voir on va le faire là dans le doute mais comme j'ai c'est un truc interstellaire normalement donc je crois que ça va ça va connecter un nouveau système à cette étoile mais je suis pas sûr donc dans le doute je le fais pas en plein milieu d'un autre truc de peur que ça me fasse une connerie quoi mais après du coup l'artillerie d'astéroïdes de toute façon on est limité à 3 méga structures donc ça c'est fait ok on a une force qui n'est plus en train de bombarder on va aller bombarder broken clock 3 non le centre de galaxie c'est pas moi qui le contrôle de toute façon et je n'ai pas la technologie non plus pour le faire j'adore que ce ce méga trou noir tu le vois sur la carte de la galaxie mais genre tu le vois bien quoi donc l'ISS Zephyr alors il y avait un autre truc limite c'était l'amélioration de l'IDHE mais l'amélioration je peux pas parce que je suis limité à 3 méga structures donc les méga structures qu'on a pour l'instant c'est ça ça et l'autre truc que je viens de démarrer ok donc ça ça peut pas s'agrandir plus ok un nouveau portail construit ah bah il est construit construit on va réimplanter cette pop du coup on va l'envoyer sur Ephaïstos voilà parce que bon il faut quand même que des gens travaillent dans ces usines pour qu'elles produisent des ces trucs là sur Vulcan on a fini l'upgrade donc déjà on peut passer au rando ici ah tiens un complexe du fort Maginot alors le truc alors le truc c'est que ça c'est pas des trucs Maginot donc c'est pas c'est pas là qu'il me les faudrait sur le papier c'est plutôt à Melpomeni on a réussi à envahir yes donc ça aussi ça a été détruit donc il reste plus que la section de celui là à aller envahir on a perdu un paquet de soldats quand même donc ouais on avait Melpomeni qui était un monde forteresse enfin un habitat forteresse il y avait en plus un emplacement dispo donc complexe du fort Maginot limite par monde 1 fournir des inhibiteurs PRL produit 10 d'unité modificateur boosté ok modificateur planétaire dégâts causés par les bombardements orbitaux moins 25% emploi de commandant de la défense Maginot plus 1 les commandants de la défense Maginot produisent de l'unité augmente la capacité navale et génère des armées de défense sympa putain vas-y fais-moi ça on va en faire un aussi à Gerdwood qui était notre deuxième forteresse qui était ici je vais la faire à la place de bon ça manque Kikine pour la bourse galactique quand même mais ouais on va enlever le centre de purification des minéraux on n'en a pas trop besoin du coup il est où ce truc merde non complexe du Formaginot on va en profiter pour améliorer nos boucliers parce que ça faisait un moment que j'avais dit que je voulais le faire ensuite on va sécuriser plus de logements et il nous faut des services sur ce monde je pense qu'on va non on va le laisser probablement le district mini ça me gêne pas qu'ils produisent de ça ici par contre on peut effectivement développer les quais commerciaux qui boostent la valeur commerciale les holos loisirs système de réplication tout ça c'est très bien et après on avait trade way aussi donc sur trade way on va virer les fermes hydro parce qu'on produit suffisamment de bouffe maintenant on va mettre le complexe du Formaginot à la place et il faudrait vraiment que j'agrandisse non il a agrandi au max vu que c'est un habitat d'astéroïdes ok et on a continué à avancer notre excavation ici et on a complètement détruit non il reste encore l'anobé et ils sont en train d'y aller mais avec leur 2,6k oh mais ça il reste plus que 1500 ah mais en fait ok il y a déjà eu une invasion de nos alliés c'est bien c'est cool bon ouais c'est quasiment terminé on a complètement détruit tout le reste l'interface machin truc là ils ont quasiment plus rien j'ai l'impression est-ce que les mods que j'utilise sont utilisables en multi oui il faut juste que tout le monde ait les mêmes mods je crois ok donc ouais on va attendre que les trucs maginaux soient terminés attends mais il y avait il y a palina aussi yes palina on avait oh on produit beaucoup trop de bouffe ici on va upgrader ça et on va remplacer une de ces fermes hydroponiques avec le complexe du fort maginaux après c'était sur vulcain ou effet non sur aucun d'entre eux je l'ai fait alors je crois qu'on peut sur vulcain alors non on fait la fonderie de métal sensible alors là il y a marqué pro d'estimer les emplois 5 d'alliage c'est bizarre on va voir ce que ça donne 30 pour 25 emplois ok c'est assez stable on va manquer effectivement sur cette planète de services par contre on n'a pas de truc qui produit des services de base donc on va vouloir le isoler au théâtre on va faire la même chose sur Ephaistos du coup on t'a entendu on sait que tu es là ok ah on a des réfugiés encore fuis la fonderie ribote d'accord oh merde l'expédition archéologique hop attends ouais arrivé de réfugiés de fonderie ribote c'est bien pause 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 disparition de la république ah bah elle s'est fait tuer du coup au final putain ça c'est chiant je voudrais que ça reste en pause limite t'es pénible là l'expédition archéologique sur Beneï 6 a rapporté être confronté à des retards causés par une série improbable de dysfonctionnement ah oui ok j'ai eu peur j'ai cru qu'il se faisait attaquer moins de 3 indices bon ça va ok on avait dit du coup maintenant qu'on a terminé effectivement tout ça on va donner l'ordre à nos forces de se mettre à jour ça fait un moment qu'elle n'a pas fait voilà c'est quasiment fini ça mais tu es un croquin toi mais oui il faudrait mieux que j'enlève la pause ça marchera mieux oh la résolution de dénonciation ah bah oui c'est de ma faute donc c'est bon je peux la passer en mesure ouais on va la passer en mesure d'urgence non c'est ça là que je veux passer la dénonciation des iributs ah je dois attendre apparemment un moment avant de pouvoir le faire ok 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 et ah bah j'ai fait en fait ça s'est passé j'ai fait usage de mon pouvoir de mesure d'urgence pour dénoncer la fonderie rebote donc ça c'est bon on n'a pas les 10 000 points on va on va aller vendre t'es envahissant c'est un cauchemar bébé il est monté dans mes bras donc je suis en train de le tenir d'une main aïe voilà il décide de sauter ok donc on est à 10 sur 12 sur les émissaires maintenant on va y avoir ici on a oula oui on est large même je vais peut-être en ajouter un nouveau ici du coup ouais j'en ai pas beaucoup j'en ai que 2 on va monter à 4 c'est ça c'est la crise la crise de l'attaque du rouquin l'attaque du charrou d'ailleurs il fait l'idée ils en sont où là non mais ils sont en train de se faire complètement occupé par l'hégémonie vraiment eux ils ont pas popé au bon endroit dans la galaxie en fait parce que eux les ont défoncé du coup à très doué on a des emplois bah oui forcément changement d'éthique ils sont devenus j'ai des exéphobes tiens c'est étonnant avec toute la proximité qu'on a entre nous donc commandant de la défense voilà il coûte 10 et 1 attends une seconde c'était quoi ce bruit qu'on a entendu oh on a atteint un niveau fédéral toi t'as un problème cool donc valeur commerciale plus 5% contribution à la flotte navale plus 25% et poids diplomatique plus 10% mais je crois ça c'est pour la présidence par contre et le reste c'est pour les membres ça c'est cool du coup on va pour le moment pouvoir proposer des nouvelles lois de centralisation etc bon après au niveau du coup on va on va patienter un peu donc ça c'est fait encore moins un indice putain mais on a on a que des trucs négatifs sur ce problème là de quoi il a pas capitulé lui encore on vient de le finir l'encours migration libre refusé non migration libre autorisé ça me va on va envoyer la flotte ici c'est ça on rebouche à ce niveau là ok ça a été refusé donc traité de migration libre justement du consensus il se trane c'est bien nickel tout le monde fait des traités du coup maintenant que ça a été accepté on est d'accord que ça a été ah merde non en fait ils l'ont d'accord en fait ils l'ont bel et bien passé ok donc le problème c'est que c'est tous ces traités là ils vont nous peser un peu négativement sur la production non ça va pas un problème donc le zephyr ah oui alors le zephyr on va lui activer ça donc sur tradeway j'avais deux de ses employés effectivement qui étaient en train de bosser sur ok je vais les réimplanter sur sur effaïstos et après à agartha ici on a des emplois dispo aussi on peut l'agrandir ce truc ou pas on a déjà dû l'agrandir une première fois je pense ouais donc ouais là il n'y a vraiment pas d'emplois disponibles donc du coup va sur effaïstos toi aussi donc effaïstos peut être upgradé voilà c'était surtout pour ça l'objectif ouais ce que tu voudrais c'est poids des votes qui compte vu que je suis premier grâce à mon ouais ils sont tous opposés en fait donc il faudrait oh tiens un drug note automatisé oh merde décidément je pense qu'on va sortir un autre vaisseau scientifique et on va recruter à nouveau un scientifique à la place ok et ouais bon lui il est mort donc ok on attend que les flottes soient upgradées et on va les envoyer aller taper sur le dragon voilà ça y est on va déjà réunifier tout le monde ici oh donc voilà l'habitat interstellaire est terminé le chantier de construction du futur habitat interstellaire a été construit en système Tilaire en utilisant un faisceau de tachyon focalisé sous espace il généra une hyperline partielle qui mènera au chantier de construction pour un habitat interstellaire maintenant nous devons choisir où placer le dit chantier autour du système actuel espace sud ouais c'est très bien au sud allez va vers l'espace sud ok donc merveilleux waouh oh c'est trop bien complexe central interstellaire un complexe massif dans l'espace interstellaire abritant un réacteur singularité et un habitat et on a notre habitat ici donc on peut lancer la colonisation on a une nébuleuse de zéro apparemment on a construit on l'a construit dans une nébuleuse j'avais pas fait gaffe habitat interstellaire bonheur des pop citoyenne moins 5% production énergétique des emplois moins 10% recherche scientifique ouais de physique des emplois plus 10% ça c'est pas trop mal euh ouais prends la version psionique tiens et on va l'appeler on a déjà un truc qui s'appelle osiris et voilà les humains s'étendent dans l'espace interstellaire enchevêtrement de champs transstellaires limite par monde 1 ça nous coûte ah ok ça nous coûte ouais ok plein de production d'emplois nexus de sciences super causales on va refondre ça parce que ça a l'air d'être le truc de installation de recherche non localisée voilà emploi de chercheurs plus 10 et ouais carrément ouais une excision super causale ok donc ça ça va être des trucs qui vont nous donner plein de boost à la recherche au final ok donc du coup en fait on avait récupéré des tech répétables avec les technos qu'on a chopé quoi blindage au métal sensible j'imagine que ça doit être sympa ce truc parce que je ne connais pas a priori attends on a chantier naval force de frappe planétaire dégâts infligés par les armées défensives chantier naval planétaire augmente le nombre de corvettes d'assaut mensuelles de 3 augmente la capacité de corvettes d'assaut de 15 nexus de défense planétaire vas-y fais ça pour voir ok ensuite déclaration de crise souveraineté mais il me fait chier à vouloir le repasser ce truc lui pourquoi il veut déclarer en crise souveraineté à la riz c'est pas une crise la souveraineté à la riz ok l'interface tronzao a été éliminée donc on a une gare en moins c'est juste des impérialistes c'est pas la crise raconte n'importe quoi oh la fonderie rebond m'a déclaré en tant que rival alors ça ça veut dire qu'il est moins puissant qu'avant parce qu'avant je pouvais pas le déclarer en rival parce qu'il était beaucoup trop puissant par rapport à moi maintenant il est à équivalent ça c'est nickel donc on a nos nouveaux vaisseaux scientifiques on va recruter ouais toi le pionique là ça a l'air très bien super et donc à la base t'étais censé venir explorer par là je vais te faire déplacer ici et on va prendre nos trois forces militaires et on les envoie on va commencer par là déjà peut-être d'ailleurs il y aurait toujours pas moyen de négocier un accord commercial système condara non ils veulent pas ils refusent d'échanger le moindre système putain de xénophobe alors ok bon la flotte est en train de se déplacer c'est juste la force d'assaut là c'est peut-être pas l'idée du siècle de suivre en fait parce que ne t'inquiète pas il n'y a pas de il n'y a personne à envahir par contre ce qui m'étonne c'est que cette guerre existe encore ah il leur reste une colonie oh la colonie de Knorr bah on pose tes armées là qu'est-ce que vous attendiez pour le faire d'accord ah c'est fou parce qu'on le voyait pas sur cette interface du coup ok excavation de jaune gazeuse putain on y arrive ça y est yes on a réussi bon max d'influence de toute façon on va dépenser un peu d'influence pour faire ça et on devrait dépenser normalement aussi l'influence pour construire nos méga structures où est-ce qu'on en est sur l'anneau consulaire il est toujours en train de construction et ça c'est quasiment fini et nous sommes en train d'attaquer le dragon ouais en fait ça va quoi alors Stadislav Kemsky reçoit le trait tueur de dragon oh nice c'est c'est lui en plus c'est un robot il est immortel non alors ça avait pas encore été marqué cadence de tir des vaisseaux plus 10% vitesse plus 10% 300 d'influence dommage Joe Max et on a récupéré une relique le trophée du dragon des terres ajoute le monument du tueur de dragon à habitat de la terre ce qui se traduit par 23 de production d'unité c'était bien mérité voyons voir l'habitat de la terre ah ça doit être un oh c'est là non ouais monument du tueur de dragon putain génial c'est cool ça et toi du coup tueur de dragon oh ils auraient pu mettre une autre icône que ça ok on a fait le glue bon allez vas-y améliore les armes maginaux là vend moi un peu cette nourriture et du coup il faut qu'on explore ce secteur et ce qu'on va faire c'est que nos forces elles ont si on passe par là ça devrait non par là on va tout renforcer voilà ça va il n'y a pas grand chose en fait et on peut aller dire bonjour là-haut du coup enfin attends d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va parce que là en fait j'avais une flotte qui était devant donc je vais mettre les trois là comme ça elles vont vraiment sauter en même temps ce sera beaucoup mieux voter une loi fédérale centralisation moyenne centralisation élevée oui ok nice espace production de ressources des habitats plus 15% on est à 492 501 c'est que ça ? ça m'étonne ok modulateur de gravité stabilisateur construit nous sommes presque au but ok il nous manque encore 10 000 ok 10 000 d'énergie pour commencer la stabilisation de Proxima Centauri C alors il y a giga structure et il y a planetary diversity c'est notamment ce qui nous a donné les nouvelles méga les nouvelles l'accord pour archologie par exemple ça c'est ces trucs diversity quoi et on a more events aussi et après c'est un mode du Wii surtout c'est plus des modes de ok ça y est on est en train de les envahir donc ils ont voilà donc colonie perdue oui non mais ça on s'en fout ok donc disparition de Primacy of Stone voilà ce qui était à vous et maintenant à nous nous avons réussi à nous emparer d'un empire sa vaste collection de ressources dark jade relique est prête à être exploité oh plus 33 000 putain parce que c'est moi qui les ai tués ça me donne leur réserve basiquement en fait putain génial on est au max d'énergie euh là voilà nouvelle présidence fédérale c'est soleil d'à la rue ok bon au moins ça s'est réglé tu peux rentrer à la maison et voilà bon on va faire un petit break ici du coup vu que c'est l'heure et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite de ce let's play salut à tous à la suite à la suite Sous-titrage FR ?